Dess Auto Transact à Lange Réseau, plus que pro, troisième vidéo de la journée sur la Citroën Dess 4 sur laquelle on est en train de terminer la croix de distribution, pompe à eau, etc. Enfin le forfait complet, voilà. On veut juste revenir sur un point essentiel, ici vous avez le plateau de la pompe à huile, si vous regardez bien tout cela, tout le plateau derrière la poulie du villebrequin, ici on a un plateau comme ça, c'est en fait la pompe à huile. Sur l'évolution de ces moteurs-là, le DV6, là il s'agit donc, on a donc une modification au niveau de la pompe à huile. Rappelez-vous à l'époque ici on avait un petit bouchon, tout en haut ici sur la partie-là, un petit bouchon avec un joint en cuve comme un bouchon de vidange en fait. Et on savait qu'on avait en réalité une problématique de fil d'huile, on avait toujours de l'huile ici, voilà on avait la pompe à huile finalement qui fuyait. En fait le petit bouchon ici c'est la partie qui gère la pression résiduelle de la pression d'huile en fait, qui est remontée au niveau de la culasse, puisque sur ces moteurs-là on avait une stratégie sur les premières phases, une stratégie de pression d'huile au niveau du kitchen, qui permettait de réaliser la tension en fait entre les deux arbres à cames en haut, voilà simplement. Donc là on a une modification, on a supprimé le bouchon, donc du coup on a changé de stratégie pour la pression, on a un système à clapper interne, ce qui permet d'éviter les problématiques de fil d'huile, donc voilà c'est une innovation, c'est une avancée chez PSA, et c'est une bonne chose pour tout le monde, puisque comme vous pouvez le constater, là ici on est très sec, donc il n'y a pas de fil d'huile, et d'ailleurs il n'y en aura jamais, puisque voilà, comme on l'a dit, on a changé ici, donc on n'a plus de bouchon tout simplement. Donc voilà pour cette précision, c'est important que les gens le sachent je pense, en tout cas c'est toujours notre objectif que d'informer le consommateur tout simplement, sur notre savoir-faire, et puis les choses que l'on maîtrise comme tout ce qui est PSA tout simplement. Voilà, donc merci à tous des autotransactes à l'ange, donc là on va terminer la distribution, on n'a plus qu'à remonter la pouille d'ampère, la courroie que ce soir, je rappelle que c'est un système avec star and stop, avec le deuxième galet ici, et puis la stratégie autotenseur de l'alternateur, voilà, ensuite après ça va être rapide, après on met les caches ici, le pare-boues, etc., et puis on met le liquide de fraillissement, on purge et on fait un contrôle chauffe, moteur laissé sur route, et puis voilà, ce sera tout pour cette intervention, voilà. Donc merci à tous, c'était Dessototransact à l'ange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur, merci à tous.